Il est 11h et Gabi, appelant ce port ainsi, et s'accompagne à ce paix-le-luce d'une grasse matinée. A côté, d'autres résidents, nourris et engraissés au quotidien, semblent apprécier le voisinage. Depuis quelques temps, à la corniche de Cocody, une colonie de port est en passe d'instaurer une cohabitation avec les riverains. Cette aubaine, Gabi et les siens le doivent à la volonté de sortir de la précarité de certains jeunes de la commune. Ce débrouille, on vend les porcs, plus de deux. On fait l'entretien des porcs chaque matin. L'élevage à des porcs, une affaire florissante dans laquelle se sont reconvertis d'anciens fleuristes. Si certains ont rangé ciseaux, bêches et arrosoirs, d'autres par contre semblent tirer profit de ce savant mélange du senteur, l'odeur de la vase, pour mieux attirer l'odeur de l'argent. Je suis fleuriste décorateur. Un jour, un ami béninois m'a dit que les porcs, ça rapporte. Je suis venu voir sa loge. J'ai bien réfléchi et je suis parti chercher les moyens pour venir faire aussi comme lui. On a un réseau de clients. Il y a une dame qui travaille en Iran, donc elle, elle paye bien les porcs. Si l'autorité municipale apprécie l'esprit d'initiative des occupants du site, cette activité est cependant jugée illicite. Surtout faire l'élevage de porcs dans la coniche, ce n'est pas le lieu indiqué. Imaginez un peu ce grand boulevard fréquenté par des personnalités. Donc ils ont 15 jours pour prendre la disposition pour partir. Face à cette décision de déguerpissement, les propriétaires des porcheries souhaitent un recasement. Le service technique de Cocody nous a envoyé des convocations. On a répondu la semaine passée. Présentement, il nous a laissé le temps, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer demain. Si on nous chasse ici, vraiment, ça sera très grave pour nous. Des éleveurs partagés entre crainte et espoir, Gabi et les siens, quant à eux, coulent des jours paisibles dans leur enclos de luxe à la corniche de Cocody.